bonjour comment ça va alors je sais je ne suis pas très régulière en ce moment pour les vidéos je suis vraiment désolé mais disons que ma vie en ce moment c'est un tout petit peu le chaos comment dire oui je déménage je viens de déménager ça y est c'est fait mais disons que tous les jours tous les jours tous les jours vous savez je rentre le soir et puis après tous les soirs et ben c'est la préparation pour le déménagement et puis et ben c'est la vidéo et je ne dors pas parce que je sacrifie mes heures de sommeil c'est pour ça que d'ailleurs pendant enfin je crois qu'une fois oui je n'avais pas fait de vidéo parce que j'ai cru que j'allais mourir tout simplement il fallait que je dorme un petit peu et là disons que la cerise sur le pompon c'est qu'en plus je viens de tomber malade justement peut-être parce que je ne fais pas trop assez attention à ma santé donc je voilà je suis littéralement en train de crever tous les jours mais bon ça y est le déménagement est fait je pense que je vais retrouver un rythme à peu près normal comme avant et je vais refaire petit à petit des vidéos de nouveau tous les jours en tout cas je vais essayer mais bon je pense que maintenant ça va aller mais c'est vrai que c'est très compliqué sur tous les points bon alors du coup pour me faire pardonner forcément je vous ai trouvé une superbe vidéo c'est vraiment je me suis dit ça c'est vraiment parfait savez comme on offre des fleurs ou une boîte de chocolat pour dire pardon bon fermez les yeux et écoutez juste le titre que je vais vous lire le premier robot arabe claque les fesses d'une journaliste malaise à la télé oh mon dieu on pouvait pas faire mieux alors fiasco complet pour l'arabie saoudite le premier robot humanoïde développé dans le royaume attention c'est comme une avancée technologique c'est pas rien censé démontrer son niveau censé démontrer son niveau d'avancement dans le domaine du pays a mis une main aux fesses d'une journaliste libanaise en plein direct alors bug ou fitur depuis la découverte de ses vastes réserves en 1930 l'arabie saoudite prospère grâce au pétrole elle a notamment accumulé d'immenses richesses d'immenses richesses suite à l'augmentation massive des prix en 1973 lors du premier choc pétrolier l'or noir comme on l'appelle a joué un rôle essentiel dans le développement économique et social du pays en finançant des projets d'infrastructures de programmes sociaux et d'investissements éducatifs toutefois sa dépendance excessive vis-à-vis du pétrole rend son économie très vulnérable aux fluctuations des prix de plus alors que les ressources s'amenuisent l'arabie saoudite se prépare désormais pour une nouvelle ère elle a lancé le programme vision 2030 dans le but de moderniser son économie et de se diversifier en investissant des différents secteurs et en misant sur l'innovation l'une alors je suis désolée pour mon débouché mais disons que il se débouche et puis après il se rebouche et il fait ça n'importe comment à longueur de journée c'est un véritable enfer donc l'une des pistes que le pays explore pour se renouveler et bien évidemment l'intelligence artificielle et la robotique deux technologies d'avenir qui façonneront le monde de demain ouais bon après le truc du robot bah enfin voilà ça fait des années que ça existe des robots je sais pas si on peut parler encore d'avancée technologique enfin peut-être au sein même d'un pays mais bon humainement disons bon c'est plus trop voilà c'est déjà du jeu du revu donc malheureusement pour le moment pardon c'est la chasse qui claque la percée saoudienne dans le domaine des robots humanoïdes semble partie d'un mauvais pied ou plutôt d'une mauvaise main lol une journaliste libanaise agressée textuellement bah oui même leurs robots voilà c'est comme quoi donc l'arabie saoudite machin un homme shape i-robot mohammed évidemment bon côté on va regarder la vidéo je sais pas si elles sont je vais couper parce que j'ai pas mon casque tac d'accord allez ouais donc la journaliste et là c'est le robot derrière et pouf ah la la chasse le naturel il revient au galop lors de l'événement deep faced organisé à riad le premier humanoïde saoudien dénommé mohammed a été dévoilé aux yeux du monde développé par l'entreprise qss ah j'avais pas vu ça oh la la qss bon vêtu d'un kéfir rouge et d'une tenue traditionnelle ce robot s'exprimant en langue arabe a été présenté sur la scène principale comme une merveille technologique excusez nous selon ses propres dires je suis mohammed le premier robot saoudi sous forme d'homme j'ai été fabriqué et développé ici dans le royaume d'arabie saoudite comme un projet national pour démontrer nos accomplissements dans le domaine de l'ia hélas ce robot mal s'est révélé un peu trop mal au cours d'une présentation en direct la journaliste libanaise raouya kassem s'est retrouvée dans une situation aussi inattendue qu'inconfortable alors qu'elle parlait en direct à la télévision mohammed qui se situait derrière elle lui a soudainement touché les fesses ah bah oui c'est ça qu'ils font elle s'est alors retournée brusquement pour exprimer sa désapprobation avant de continuer son reportage le robot mohammed fait polémique sur les réseaux l'incident aurait pu en rester là mais il n'en fallait pas plus pour provoquer l'ire des internautes la vidéo a suscité un vif débat sur le réseau social x et certains qualifient ce robot de pervers moi j'adore ça c'est c'est du twitter enfin c'est du x non c'est bizarre de dire c'est du x on va rester sur twitter c'est du twitter c'est tout va toujours trop loin en réponse à ce comportement inapproprié oui mon nez se bouche de plus en plus là au fil de la vidéo les fabricants de mohammed ont expliqué que le robot est pleinement autonome et fonctionne indépendamment de tout contrôle humain direct c'est encore plus terrifiant mais bon il s'agit donc a priori pas d'une attitude liée à son code oh mon dieu il s'enfonce de plus en plus ou à l'humour déplacé d'un télé opérateur qui le contrôlerait à distance et ben non il s'est voilà il est comme ça de passe il est rap donc il se comporte je vais pas finir cette phrase pour beaucoup de spectateurs le robot tentait simplement de lui tendre la main pour la saluer oui bien sûr après qu'elle se soit présentée il s'agirait donc d'une collision accidentelle avec son postérieur et non d'une volonté de nuire ou de l'opportuner quoi qu'il en soit qss explique avoir déjà ouvert une enquête à d'accord sur la vidéo et les circonstances entourant l'incident c'est un incident et confirme qu'il n'y a eu aucune déviation par rapport au comportement attendu de mohamed néanmoins la firme promet de prendre des mesures additionnelles pour empêcher quiconque de s'approcher du robot dans sa zone de mouvement quand la technologie dérape auparavant le premier robot humanoïde développé en arabie saoudite était sarah contrairement à mohamed ne mettait pas de main au cul non c'est pas ça il n'avait pas de gestes déplacés ah bah si c'est simple à l'égard de qui que ce soit de quoi donner du grain à moudre aux féministes alors hormis sa propension aux agressions textuelles ce nouvel humanoïde du coup est polyglotte ah oui c'est quand même faire quelque chose enfin autre chose que ça peut communiquer prendre des commandes et répondre aux questions des utilisateurs il peut bouger ses mains oui on l'a vu son cou ou encore son torse et exprimer des émotions grâce aux expressions faciales sa caméra lui permet d'identifier les personnes devant lui il repose sur un modèle préentraîné afin d'identifier les différents dialectes du pays et d'analyser le sens des phrases pour donner une réponse correcte pitié que quelqu'un vient de m'arracher mon nez j'en peux plus cependant cet incident rappelle une fois de plus que les robots humanoïdes nécessite de nombreux tests avant d'être mis à disposition du grand public retrouvez notre dossier complet sur les robots humanoïdes et l'autre vidéo ci-dessous alors vous avez trouvé ça un robot arabe qui met la main au cul au fils c'est absolument génial bon eh bien dites moi ce que vous en avez pensé est ce que vous pensez que comment dire que c'est disons la nature même de l'homme on va le dire en général bien sûr qui ressort à travers le robot ou alors est ce que vous pensez qu'il a juste été mal codé ou qui voulait de tout simplement comme dire juste lui tendre la main lui serrer la main bon eh bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce et